Applaudissements 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 Lorsque l'on est élu de la bibliothèque de commune, il arrive que l'on fasse des discours ou des inaugurations par devoir et quelquefois même par obligation. J'étais ici hier soir pour assister à ce spectacle et je peux vous indiquer que si je suis revenu ce soir, ce n'est ni par devoir, ni par obligation, ni par plaisir. Parce que j'ai pu entendre et voir une création, une aventure humaine qui m'a beaucoup touché et qui m'a vraiment donné envie de revenir ce soir pour écouter encore ce groupe qui nous a émerveillés, qui nous a ravis hier soir. Alors, si cette aventure humaine a été possible, je n'y suis pour rien et je n'ai aucun mérite en attirer puisque ce spectacle a été voulu par mes prédécesseurs, que je suis disciple d'ailleurs, au mandat précédent. Et grâce à eux et à la pugnacité de gens comme Nicolas Renard, qui travaille à la communauté de communes, qui s'est entouré de gens comme M. Masson, eh bien, vous avez œuvré pendant près d'un an et demi, et vous l'expliquerez dans quelques instants, vous avez œuvré pour rassembler tous les enfants, tous les participants que vous voyez ici, les différentes écoles de musique du pays de Jex, et l'idée qui était au départ simplement une idée d'élu, de la communauté de communes, eh bien, finalement, c'est concrétisé. Et grâce à votre travail, grâce à votre maîtrise de tous ces instruments, vous avez pu monter le spectacle auquel vous allez assister ce soir. Peut-être certains d'entre vous reviennent, comme moi, ce soir pour en profiter. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous remercie les Planètes du Lac de mettre à disposition cette salle pour que ce spectacle puisse s'y dérouler. Et par anticipation, je félicite déjà toute l'équipe qui est en face de vous, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Alors, si hier, je vous ai invité à consulter le programme pour y trouver les noms que j'oublierai par avance, parce qu'il y a beaucoup de professionnels et d'élèves que je dois remercier ce soir, le projet n'existerait pas sans eux, évidemment, et d'ailleurs sans la communauté de communes du Pégex non plus. Si j'ai commencé par ça hier, j'ai presque envie de faire ma verse aujourd'hui. Ne pas vous décrire le projet, il est présenté dans le programme, et me rattraper sur les noms que j'ai oubliés de remercier hier. En premier lieu, évidemment, après le compositeur pour un projet comme celui-ci, il faut un chef d'orchestre. Léonard Clément, évidemment, celui qui nous a emmenés dans l'aventure, qui nous a fait des répétitions touti, et qui a fait aussi venir son propre orchestre, l'Orchestre des Jeunes du Pégex, qui a formé le noyau de cet ensemble. Alors, si Léonard a accepté de venir avec l'Orchestre des Jeunes du Pégex, c'est aussi grâce à Jean-Marc Pinet, son collègue, et qui est professeur au consacré en France et Voltaire, et je les remercie tous les deux. Sincèrement. Parmi les noms que j'avais oubliés, il y a aussi, évidemment, l'Orchestre d'Arpadi, et sa directrice Valérie Chardon, qui est la première violente d'Orchestre des Jeunes. Comme il est certain que j'oublierai des noms, je vous avise quand même à rester jusqu'au bout et à consulter le générique de fin, dans lequel, normalement, il y a à peu près tous les noms. Je voulais aussi remercier sincèrement Virgin Collet, qui est saxophoniste, et qui a fait travailler les ventes lors de trois partiels qui ont précédé les répétitions touti. Donc, vraiment, merci beaucoup à Virginie Collet. Et puis, j'enchaîne aussi avec Natacha Catus au second violon, Raphaël Labeille, au violoncela. Et je vous en prie aussi. Tous ces professeurs sont issus des différentes écoles et conservatoires du Péchex. Toutes ces structures, si elles sont représentées, c'est parce que leur directeur s'est impliqué dans le projet. Donc, je ne dois pas oublier aussi Patrice Salerny, directeur du Conseil d'Ortrian et Voltaire. Merci beaucoup. D'autant que tous ces directeurs, et je vais les citer, sont venus à de nombreuses réunions... justement, le mot est lâché, à de nombreuses réunions sans percevoir de rémunération, ce qui est quand même assez exceptionnel. Le monde de la culture a besoin d'argent et on rencontre tant qu'on a. On a des gens impliqués, qui ont des responsabilités et qui donnent de leur temps. Ça, c'est formidable. C'est formidable et c'est grâce à toutes ces énergies qu'on a fait avoir ce concert. Marine Verts, de l'école de l'MCCE, l'école de musique de Chevry-Projet et Schneuvet. La liste et langue, je suis désolé. Nous avons aussi Didier Grunicostini, de la MMD. Stéphane Coglott, de l'école de musique de Chevry-Projet, qui chante, qui a au pied levé fait un solo durant l'opéra. Nous avons aussi Martine Alouf, de l'école de musique de Chevry-Projet, de l'école de musique de Chevry-Projet et de l'école de Chevry-Projet, etc. Voilà, donc je vous invite, comme à l'interdé dans le programme, je les remercie tous. Et en définitive, je remercie, après tout, vous les parents et votre soutien et tous les enfants. Tous les enfants, ils sont nombreux. Je l'ai déjà dit hier, mais on a 96 musiciens sur scène. On a un chœur de 100 musiciens aussi. Donc tous les bénévoles aussi qui sont allés, qui veulent grossir le chœur, sans oublier, excusez-moi, Frédéric Grand, évidemment, qui a fait travailler les chœurs. Voilà, alors, pour ce que t'as, je vous ai dit. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Ce Voltaire prétend qu'il y a quelques siècles, un certain Microvégas, habitant de ces planètes lointaines, serait venu nous rendre visite dans le PHS. Sous-titrage MFP. ... 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